Bonsoir et bienvenue, nous avons rendez-vous ensemble tous les vendredis soirs dans 19h Sport à l'affiche pour tout savoir des principaux matchs du week-end à venir pour les équipes en Nouvelle Aquitaine, même si bien sûr ce week-end est un peu particulier pour les sports en salle puisque vous le savez en Gironde les gymnases sont fermés pour cause de mesures sanitaires. Mais il y a malgré tout du sport sur les terrains en plein air cette fois. Nous allons d'ailleurs parler dans un instant de football puisque les Girondins de Bordeaux reçoivent Nice avec déjà un match important pour les hommes de Jean-Louis Gasset suite à leur défaite à Lens et suite également au fait qu'il y a des conséquences tout à fait concrètes déjà dans le classement. Mais avant, parlons rugby dans un instant. Direction Agen pour retrouver Mathieu Delzovou. Nous allons parler pro des deux bien sûr, mais aussi de ce moment historique que s'apprêtent à vivre les joueurs de l'Union Bordeaux-Bègle. Mathieu Delzovou, bonsoir. Bonsoir Mathien, bonsoir à toutes et à tous. Le moment historique que j'évoque, c'est bien évidemment ce demi-finale de Challenge Cup que les joueurs de l'Union jouent ce soir à Bristol. Bristol, on est d'accord Mathieu, c'est une grosse, grosse, très grosse équipe. Oui, Bristol, c'est l'une des meilleures équipes du championnat anglais, quatrième du championnat, qui s'est qualifié avec brio quand même de cette demi-finale, en s'imposant assez nettement contre les Dragons de Porte. Donc c'est une équipe qui tourne bien, qui est solide, difficile à battre chez elle. Et c'est vrai qu'après Rive, top 14, Edimbourg, la semaine dernière avec Challenge Cup, eh bien il y a la parcerre qui se dresse sur l'Union Bordeaux-Bègle. Un petit problème de liaison entre Agen et Bordeaux. Donc le temps qu'on rétablisse un petit peu tout ça, je vous propose que l'on écoute Jefferson Poirot, le capitaine de l'Union Bordeaux-Bègle. Vous allez l'entendre, pour lui, pas de doute, il y a un très grand coup à faire dès ce début de saison. Remporter un titre pour l'Union, c'est la motivation essentielle pour les hommes de Christophe Urius. Mais là aussi, vous allez l'entendre, Jefferson Poirot est tout à fait conscient du fait que, pour battre Bristol, il va falloir être costaud. Donc nous, ce qu'on veut à l'UBB, c'est gagner des titres et le faire le plus rapidement possible. Et on a quand même une opportunité exceptionnelle cette saison. C'est qu'en octobre, on peut avoir déjà un titre. Donc à nous de nous accrocher jusqu'à cet objectif. La seule chose qu'on est sûr, c'est que contre Bristol, il faudra être proche de notre meilleur niveau pour gagner ce match. Est-ce qu'il n'arrive pas un petit peu trop tôt, quand même, ce match, Mathieu Delzovo, par rapport au temps de préparation de l'Union, qui se retrouve, on va dire, dans le dur, une demi-finale de Challenge Cup, alors que la saison vient à peine de commencer pour eux ? Oui, c'est tout le paradoxe de cette saison, Bastien, parce qu'on a déjà des matchs de phase finale en début de saison. Donc, l'Union Bordeaux-Becq, finalement, s'y est préparée. Il y a eu déjà un premier rendez-vous. La pression, elle était surtout la semaine dernière pour les bébés à domicile face à Everbourg. Il ne fallait pas se couper. Là, c'est du bonus, finalement. Donc, la pression, elle n'est plus sur les épaules anglaises. Donc, je vais dire que, finalement, ce rendez-vous tombe bien pour les bébés, parce que l'Union Bordeaux-Becq monte en puissance aussi au fil des semaines. Là, il y a un bel adversaire en face. Une finale à aller chercher. Ils sont capables de le faire, les joueurs de Christophe Torios. Donc, c'est bon. Il ne faut pas se cacher derrière ça. Je pense qu'ils sont prêts et qu'ils peuvent faire quelque chose d'autre. Les résultats dans quelques instants, en tout cas dans le courant de cette soirée, puisque le match va commencer. Dans quelques instants, nous avons évoqué Bristol. Il faut savoir également qu'à Bristol, il y a un joueur absolument extraordinaire. Il s'appelle Semi Radradra. D'abord, c'est un super joueur de classe mondiale. C'est un joueur qu'on appelle X-Factor. C'est-à-dire qu'à lui, tout seul, il peut faire gagner un match à son équipe. Il a joué également à l'Union Bordeaux-Bègle. Donc, du côté de l'Union, on connaît bien Radradra. Question posée à Jefferson Poirot en conférence de rédaction la veille de cette rencontre. Y a-t-il, oui ou non, un plan anti-Radradra ? Sa réponse. Pas forcément un plan anti-Semi parce que c'est une équipe qui a quand même beaucoup d'individualité. Il n'y a pas que Semi Radradra et ce serait peut-être dangereux de se concentrer que sur lui. On va essayer de se concentrer déjà sur devant, parce que devant, c'est un pack très costaud. Donc, on va déjà essayer de se concentrer sur ne pas les laisser avancer. Si Semi est dans l'avancée, c'est compliqué. Si Semi est sous pression, ce sera comme pour toujours de rugby, plus compliqué pour lui. Donc, déjà, la première chose, c'est essayer de contrôler ce match dans le sens où sur toutes les faces statiques, il ne faut pas qu'ils avancent. Sur notre défense, il faut qu'on les scotche sur la ligne davantage et qu'on gagne ce petit maître qui les laissera un peu chez eux et qui ne leur permettra pas, en tout cas, de lancer leur jeu comme ils le font habituellement. Voilà, pas de plan anti-Radradra, nous dit Jefferson Poirot. Pourquoi ? Parce que des joueurs de la classe mondiale, il y en a plein, cette équipe de Bristol. Autrement dit, Mathieu, on est bien d'accord quand même. Ce soir, l'Union n'est pas favori. Non, l'Union n'est pas favori, ça c'est sûr, parce que l'équipe de Bristol, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais un championnat, elle brille, mais elle est très difficile à battre chez eux. Elle a perdu que deux fois, je crois, d'une fois contre les Wasp, qui est quand même un des gros cadeaux du championnat anglais. Donc, c'est vrai que ça va être compliqué pour l'Union Bordeaux-Bègues. Mais pour revenir sur Rémi, Sémir Adradra, ça va être compliqué pour lui aussi de retrouver ses anciens coéquipiers. On le sait, c'est quelqu'un qui était attaché au club, à ses coéquipiers. Donc, ça reste un peu particulier aussi pour lui de retrouver l'Union Bordeaux-Bègues. Ça peut peut-être le gêner un petit peu aussi. En tout cas, le bébé le connaît bien, il sait très bien comment le contrer. Donc, ça serait intéressant comment ça va se passer, les retrouvailles à Rémi Adradra et au bébé. La liaison n'est pas de bonne qualité. Nous aurons, quoi qu'il en soit, l'occasion de revenir avec vous, bien sûr, dès lundi dans le grand débrief sur cette rencontre et ce match de l'Union Bordeaux-Bègues à Bristol. Alors, seront-ils ou non qualifiés pour la finale ? Les joueurs de l'Union répondent encore une fois dans quelques instants. Et dans le grand débrief, nous aurons l'occasion de revenir sur cette rencontre avec, notamment, invité de Top Rugby avec Mathieu Lelzovo. Ce sera Clément Ménadier. Et puis, vous le savez également, nous nous intéressons à tous les clubs de rugby de Nouvelle-Aquitaine. Sachez que Brice Dulin sera également l'invité de ce rendez-vous rugby dans le grand débrief lundi. Une émission, bien sûr, vous l'avez compris, à ne pas manquer. Allez, pour se quitter, nous allons jeter un coup d'œil sur le calendrier de la quatrième journée de Pro D2. Puisque là aussi, nous suivons les équipes de Nouvelle-Aquitaine et notamment Soyo-Angoulême, qui a eu quelques difficultés face à Oyonna le week-end dernier et qui se déplace à Nevers. Autre club de Nouvelle-Aquitaine a évolué en Pro D2, que nous suivons donc forcément. C'est Biarritz qui se déplace du côté de Rouen. Et puis, ça va faire très très mal certainement ce week-end du côté de Colombier, puisque Mont-de-Marsan se déplace à Colombier. Colombier-Mont-de-Marsan à ne pas manquer également ce week-end. Et là aussi, nous aurons l'occasion de revenir sur les résultats de la Pro D2. Ce sera encore une fois lundi dans le Grand Débrief avec Mathieu Delzevaux. Comme il sera avec nous en direct sur ce plateau, nous n'aurons bien sûr aucun problème de lison. Je suis vraiment désolé. Il y a un microclimat à Agen, mais ça ne passe pas toujours très bien non plus. On est bien équipé en fibres, mais ça ne suffit pas évidemment. Mais on sera là lundi avec un beau programme quand même. Oui, oui, c'est ça. On est bien d'accord. Clément Ménadier, Brice Dulin, la Pro D2. Ça va être sympa. Oui, programme complet. Brice Dulin, arrière qui arrive de Duracier, qui a signé à La Rochelle, parce que le top 14 reprend le quai suivant avec La Rochelle à Signe. Alors Brice Dulin sera avec nous lundi pour vous parler de sa latation à La Rochelle. Allez, rendez-vous lundi, Mathieu, pour le Grand Débrief Rugby. Merci beaucoup, désolé pour la qualité de cette liaison entre Bordeaux et Agen. Ça ne passe pas toujours très bien. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous avez pu comprendre l'essentiel. Il y a un gros, très gros, très, très gros match qui se joue dans quelques instants du côté de Bristol. L'Union Bordeaux-Bègle n'a rien à perdre. Bristol est plutôt, effectivement, l'équipe favorite de cette rencontre pour accéder à la finale de Challenge Cup. Avec d'un côté Radradra, de l'autre côté Ben Lam, des joueurs X-Factor un petit peu présents dans toutes les lignes et dans les deux équipes. Suspense total, rendez-vous, résultats, commentaires, analyses, lundi. Mais restez avec nous, parce que dans un instant, on parle football.